Musique Be careful Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur Frappes tes jeux.fr On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la Frappes Solus de Alienware sur Xbox 360 Alors cette vidéo va être un petit peu particulière dans le sens où elle ne correspond pas Ou elle ne va pas vous présenter une quête principale, enfin une mission de la quête principale Ou du moins une enquête Nous allons ici essayer de trouver les 30 bâtiments et 30 monuments de la ville de Los Angeles Qui ont été représentés dans le jeu Donc le premier que j'ai trouvé est ici City of Angel Cold Storage Donc on va regarder la carte Juste là Donc je ne sais pas comment je vais organiser les vidéos, à mon avis ça s'agit sur la première Après je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller Ça va être au fur et à mesure que je découvre des éléments peut-être On verra bien Enfin au fur et à mesure que je découvre les éléments Je les ai tous notés en imprimant la carte Donc bon je ne devrais pas avoir de soucis pour les retrouver Mais voilà quoi Je pense faire ça un petit peu n'importe comment Parce que j'aurais pu partir tout en bas, remonter etc Mais je sens que ça va être le bordel Pour m'y retrouver après Donc bon, dès qu'on est en train de voyager Dès qu'on passe devant, le monument se débloque Donc c'est un peu plus compliqué à ce niveau là Parce que je ne peux pas passer par certaines rues sans débloquer les monuments Donc si je vais pouvoir m'y retrouver au niveau du nombre 3 sur 30 etc Je préfère les faire au fur et à mesure que je les découvre Enfin au fur et à mesure que je les rencontre sur le jeu Bref, donc du coup ils ne seront pas dans un ordre bien précis Alors ici nous avons l'entrepôt frigorifique Lakehold L'entrepôt frigorifique Je vous laisse lire de toute façon Parce que ce n'est pas le moment de m'attarder là-dessus Et on se retrouve dans quelques secondes pour le bâtiment suivant Deuxième monument découvert Le viadic de 4th Street A été construit en 1931 pour remplacer le dernier pont en bois Sur le fleuve Los Angeles Il a différentes inspirations architecturales Notamment le style Beaux-Arts avec ses 4 piles En béton Et le néo-gothique avec ses portiques Ses éclairages et ses balustrades Je vais éviter de vous lire à chaque fois le texte Parce que ça ne vous servirait pas à grand chose Alors, peut-être que je dézoome un petit peu au niveau de la carte Mais comme vous voyez on ne peut pas vraiment dézoomer beaucoup non plus D'où le problème Voilà, nous sommes juste ici Auparavant, le premier monument qu'on a débloqué était là Donc après ça va être à vous de vous repérer en fonction des rues, etc Parce que malheureusement il n'y a pas vraiment de système de repérage pratique pour la carte Voilà, donc nous sommes juste au-dessus Ici sur la 4th Street Rien de bien compliqué à cela Et je ne sais pas si je peux avoir la possibilité de vous remontrer le monument Parce que normalement quand on le découvre on peut appuyer sur B pour vous le montrer Mais là apparemment ce n'est pas le cas Donc bon, tant pis Voilà, donc c'est parti, on va aller chercher le bâtiment suivant A tout de suite Oups Désolé, je voulais essayer de vous montrer dès que je le découvre un bâtiment En appuyant sur la touche B Tout vaut-il que j'ai relâché la touche en essayant de relancer Fraps Pas de bol Du coup voilà, un nouveau monument ici Je vais sortir pour mieux le voir Le Miller, c'est quelque chose, je n'arrive pas à lire Alors on va aller voir sur la carte Nous sommes juste ici A l'angle de la... Ouais, c'est plus ou moins... Ouais, Industrial Street et Matteo Street Voilà, donc si on dézoome Ça correspond à ceci Euh... Si, c'est ça que je voulais faire Voilà Non, pas ça Voilà, ceci Biscuiterie Nationale, Biscuit de Compagnie Voilà, c'est ça, c'est ce bâtiment ici Pris en photo là On continue Alors là, c'est le troisième bâtiment que je vous montre Il me semble A savoir qu'à chaque fois que vous trouvez un bâtiment Un monument Vous gagnez, il me semble 5 points d'expérience Plus 1 point d'intuition Mais ceci n'a rien de sûr Ou je ne sais pas Il faudrait que je vérifie Bon, on va vérifier ça tout de suite en fait Si c'est le cas ou pas On a quand même Si, on a 2 points à peu près Ah non, c'est à chaque fois qu'on monte de rang Il faudrait que je confirme tout ça en fait Mais bon, vous gagnez de l'expérience Ça c'est sûr 5 points d'expérience A chaque fois que vous découvrez un bâtiment A tout de suite pour le suivant Et voilà 5 points d'expérience supplémentaire Le viaduc de Fifth Street On ne peut pas bouger la vue par contre Oula Il faut que je fasse gaffe quand même Histoire de ne pas avoir d'accident C'est-à-dire que ça me fera baisser ma note finale Alors, carte Juste pour vous montrer où on est On est juste ici A la fin de La Fifth Street Juste là, voilà Donc on se retrouve dans quelques secondes Pour le suivant Si je voulais s'afficher le système là Si j'y arrive Non, je m'en fiche du truc joueur là Peut-être que je me décale un petit peu Je vais juste avancer un peu Histoire de régler le souci Voilà, histoire que le truc disparaisse C'est bon Et au moins vous avez le descriptif Alors, vu que je ne vais pas le lire Je vous conseille de mettre pause Si vous n'avez pas le temps de le lire En fait, voilà Donc mettez pause Quand vous voyez s'afficher ce type d'éléments Avec du texte Comme ça vous serez plus tranquille pour le lire A tout de suite Hop là Union Station Encore 5 points d'expérience Et je vous montre Alors ces cartes Nous sommes juste ici El Pueblo de Los Angeles Voilà Et en plus on gagne un rang supérieur Voilà, donc on gagne bien un point d'intuition A chaque fois qu'on Comment dire Qu'on Vous savez, ça les arrête là J'ai peur qu'ils me foncent dessus On gagne un point d'intuition A chaque fois qu'on gagne un niveau d'expérience En fait Donc je vous montre sur la carte Où c'est C'est non au moins Voilà, on était là juste avant Union Station Et le nouveau C'est destination Non, ça c'est pas destination personnalisée C'est El Pueblo De Los Angeles Voilà Donc le suivant Il est par là-haut Il me semble Donc Je ne sais plus très bien Où par là Et je crois Bref Je vous montre ça tout de suite En fait, je reviens J'ai oublié de vous montrer le truc Voilà Le monument est le plus beau de Los Angeles Marc l'endroit où la ville de Los Angeles A été fondé Le site Choisi par un missionnaire Le père Juan Crespi A vu naître un village En espagnol Pueblo Composé de 11 familles Le 4 septembre 1781 Voilà Bon, cette fois-ci Je passe vraiment à la suite Chinatown Je freine Je vais m'en trousser sur la carte Comme je vous disais C'était là Juste ici Chinatown La première China City A été construite par des cinéastes américains Et aménagée comme un décor de cinéma Avec une grande muraille miniature Elle a brûlé en 1939 Et la construction De la nouvelle Chinatown A financer et organisé Par la Chinese American Association Voilà Bon Monument suivant On a peu de temps Donc voilà Pour dézoomer Nous sommes tout ici En haut de la carte A tout de suite Archive municipale Sur Près de Broadway En fait Rhin amélioré Plus art d'XP Comme d'habitude Maintenant Je vous montre Vite fait La carte Nous sommes donc ici A côté de Broadway Comme je vous le disais Juste là Le commissariat central D'où nous sommes partis On a début de mission Est juste ici Et donc Archive municipale Les tours jumelles gothiques Du bâtiment des archives Surplombes à dômes Vitrées de 15 mètres de large La verrière représente Des grottes de montagnes Recouvertes de plantes Et de fleurs sauvages Et un lustre en cascade 2000 le hall Voilà On se retrouve tout de suite Pour le bâtiment Le monument suivant Immeuble Bradbury Faut que je fasse gaffe Quand je reprends le jeu Parce que j'ai toujours peur De me prendre une voiture en face Donc nous sommes juste ici Et le Bradbury A été commandé Par Lewis L. Bradbury Il est surtout intéressant Pour son intérieur Sa cour victorienne Souverrière Avec ses cages d'ascenseur Ses escaliers de marbre Et ses balustres En fer forgé Le tout inspiré Par les esprits Ou pardon Les écrits Futuristes d'Edward Bellamy Voilà Donc on se trouve tout de suite Pour le bâtiment suivant Comme d'hab quoi J'ai l'impression Que je me répétais Mais bon En même temps Pour vous ça va le faire beaucoup Pour moi beaucoup moins Vu que j'ai eu le temps de trajet Etc A tout de suite Nouveau monument S'est fait écrasé par un des wagons Alors qu'il remont Alors qu'il remontait la voie à pied Bref Bref On passe à la suite On passe à la suite Le Square Pershing Hop là on met la carte Nous y voici Donc c'est ici Donc c'est ici Square Pershing Le plus célèbre architecte de Los Angeles John Parkinson Oh joli nom A restauré ce site en 1910 En ajoutant une grande fontaine Soutenue par des chérubins En béton En 1918 Le parc reçoit le nom de General John G. Pershing Et sert de centre de recrutement Pendant toute la seconde guerre mondiale Voilà pour dézoomer un petit peu Nous sommes ici A tout de suite Bibliothèque municipale de Los Angeles Et on a gagné un nouveau costume Le justicier aussi Vu qu'on a encore gagné un niveau En expérience Alors carte Oui c'est ça que je voulais vous montrer Nous sommes juste ici Bibliothèque municipale de Los Angeles Batram Grosvenor Je ne sais pas comment ça se lit C'est inspiré de l'Egypte ancienne Pour créer la bibliothèque centrale En forme de temple Au bâtiment Et surmonté d'un toit Pyramidal en mosaïque Et d'une sculpture de main Portant un flambeau Symbolisant la lumière Et la connaissance Enfin la lumière de la connaissance Décidément J'ai toujours aussi de mal à lire Voilà donc nous sommes ici A côté du grand C De Central Voilà Ça vous permet un petit peu De repérer où sont les différents Les différents monuments Jusqu'à présent Retrouvés quoi Bref on continue Le Main Street Terminal Donc il est maintenant temps De vous montrer Où est-ce qu'il se trouve Sur la carte Juste ici Voilà à savoir que pour le débloquer Si vous faites le tour Vous devez plutôt passer par là Là où je suis Aussi connu sous le nom D'immeuble pacifique électrique D'immeuble Huntington Ou d'angle de 6ème Et de Main Street Cette gare ferroviaire Et routière A été achevée en 1905 Pendant plus de 4 décennies Ce bâtiment de 9 étages Était considéré Comme le plus grand A l'ouest du Mississippi Voilà A tout de suite Pour le bâtiment suivant Cinéma RK Euh ouais bah RKO J'y arriverai pas RKO RKO Je pense que ça doit se prononcer Bref Nous sommes juste ici Entre la 8ème et la 9ème Et voici le cinéma Le cinéma de Hill Street A ouvert ses portes en mars 1922 Lorsqu'en 1928 Une importante fusion Donne naissance à la radio Cates O'Farm Orphelou Picture Company Il est rebaptisé Cinéma RKO Il contient près de 3000 places Et accueille aussi bien Des spectacles de variété Que des films Donc voilà Si je dézoome Nous sommes ici On continue Los Angeles Examiner Donc c'est bizarre Parce que certains noms Sont traduits D'autres noms C'est bizarre Hop là Carte Ah j'aimerais bien pouvoir Voilà Los Angeles Examiner Ce bâtiment inauguré en 1914 Était le quartier général Du journal Los Angeles Examiner Le 15 janvier 1947 L'examineur révèle L'affaire de cette jeune femme Retrouvée massacrée Dans Les Merce Park C'est un journaliste De l'examineur Qui la surnomme Alors Le Dahlia Noir Voilà Donc Bâtiment suivant Dans quelques secondes Pour vous Église de couronne Église de couronne d'épines Du Christ Donc nouveau bâtiment Heureusement Ça nous replace toujours Sur la route Avec rien en face Je viens de remarquer ça Alors Carte Nous en sommes où ? Nous sommes là Voilà Dézoom Si je vais dézoom encore un peu plus Pour que vous puissiez vraiment voir A peu près où nous sommes Donc Église de la couronne d'épines du Christ Bâtie en 1858 Cette église était un chef-d'oeuvre Mais Néo-gothique Décidément j'ai du mal Avant de s'effondrer Suite à la chute d'un arbre Sur le toit Lors de la tempête De septembre 1939 Un vitrail Représentant la crucifixion Et une vierge en larmes Surplombe l'hôtel Abandonné Voilà Donc Bâtiment suivant Tout de suite pour vous Décor d'intolérance Alors Faut pas croire Mais en fait C'est vachement grand Je vais essayer de vous montrer ça Et mince Ça ça me plaît pas Parce que ça fait perdre des points Voilà C'est vachement grand comme truc Carte Du coup on va regarder ça Voilà Décor d'intolérance Le décor de la muraille de Babylone A été construit Pour intolérance Le film muet de W Enfin D.W. Griffiths Plus de 3000 figurants On part aller devant l'hôtel de Helotron Dominé par 8 éléphants géants En plâtre Le film le plus cher jamais produit à l'époque Connu un échec commercial retentissant Donc on va dézoomer Voilà nous sommes ici Et on passe à la suite Arc J'ai pas eu le temps que vous le montrez Le temps que je le freine Donc là il y a un autre bâtiment L'hôtel L'hôtel Mayfair Il me semble Mayfair pardon Carte Voilà nous sommes juste ici Je rezoome Je dézoome Histoire que vous puissiez bien voir Encore une fois Donc Hôtel Mayfair Le Mayfair a été construit en 1926 Et son architecture et sa ligne sont typiques des années folles Gravure à l'eau forte Appareillage en cuivre Et colonne grandiose dans le hall Raymond Chandler a vécu brièvement au Mayfair Avant de devenir un auteur à succès Voilà donc vous avez les informations maintenant On passe au suivant Pardon L'hôpital Good Samaritan Hop on relâche le tout Carte Voilà assisez-vous nous sommes ici Et Le voilà Hôpital Good Samaritan En 1885 Sir Marywood ouvre un hospice contenant juste 9 lits Brièvement connu sous le nom de Los Angeles Hospital An Home for Invalides Bref Encore une fois j'en ai sans pourri Le centre est rebaptisé Après qu'un bon samaritain a offert les fonds nécessaires pour restaurer et agrandir les lieux Sympathique l'histoire Bon Bâtiment suivant Le McArthur Park Hop là Carte On va aller voir ça C'est ici McArthur Park Le Westlake Park a été aménagé en 1863 Afin d'avouer la ville et de disposer d'un espace démocratique Ouvert aux gens de tout horizon Le 7 mai 1942 Le Park a reçu le nom du général Douglas Mark Arthur Et voilà nous sommes ici Vous pouvez pas le louper celui-là Il est pas compliqué à trouver Et on continue Le Park Plaza Nous sommes à 21 sur 30 bâtiments découverts Enfin monuments en l'occurrence Hop là Start Carte Et Petit zoom Et des zooms Vous voyez c'est juste à côté du parc en fait Que nous avons vu juste avant Le Park Le Park Le Park Waouh Park Mark Arthur Bon tant pis je laisse tomber Mark Arthur J'arriverai pas à le dire Construit en 1925 par l'architecte Claude Billman Le Park Plaza est conçu pour servir de loge au bénévole Non Lent Bénévole Ok c'est un mot en anglais Un protective order of helks Un passage des écritures est gravé au dessus de l'entrée Et des anges sculptés dominent la façade Voilà monument suivant Le musée d'art de Los Angeles Joli n'est-ce pas Los Angeles J'arrive jamais à le prononcer colère avec ton monstre Alors carte Nous avons remarqué qu'on a toujours des jolies musiques en arrière plan Alors je zoom, je dézoom Je vais bien vous montrer les choses Musée d'art de Los Angeles Le site accueillait des courses et des jeux d'argent Jusqu'en 1909 Des habitants acquis en font un centre culturel Le musée conservait les oeuvres d'art La roserée cachée des merveilles Telle qu'une modélisation céleste À base de sphères successives Ou sphères armillères Armillères Il faudra le chercher dans le dictionnaire Parce que je ne connais pas ça On verra bien Voilà donc nous sommes juste ici Un peu plus bas que le parc Que nous avons pu voir précédemment Bref Bâtiment suivant Ou monument suivant Dès maintenant Puy de bitume de Westlake Hop là Pause Carte Nous sommes juste ici Difficile de louper C'est une partie infarge gauche de la map Voilà Et ce que ça nous raconte C'est que Le père Juan Crespi Cite les volcans Oula Volcanses Volcanoes D'Abrea Dans ses écrits De 1769 Dès 1901 Des spécimens archéologiques Émergent Dont le squelette d'une femme En 1914 Une blessure au crâne Laissent penser Qu'elle a pu être Le premier cas d'homicide Enregistré à Los Angeles Sympathique Bref On continue Le Balox Wilshire 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 On va dire ça comme ça Hop Petite pause Carte Voilà Nous sommes ici John et Donald Parkinson Ont conçu cet immeuble Art Deco Pour abriter un grand magasin De luxe Qui ouvrit en 1929 La tour de 72 mètres Était entièrement plaquée De cuivre vert Et le magasin Était fréquenté Par Greta Garbo John Wayne Ou encore Clark Gable 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 Bref Vous trouverez bien De façon je ne sais pas Particulée Ce genre de choses A tout de suite Pour le bâtiment suivant Brown Derby Donc là nous avons Complètement changé de lieu Puisque nous sommes A Hollywood Voilà Donc pour vous donner une idée Le dernier élément Que nous avons pu voir Était là Et On est maintenant Tout là-haut Brown Derby Le premier Brown Derby Sur Wilshire Boulevard A été ouvert A été ouvert en 1926 Par Robert Cobb Et Herbert Je ne sais pas si ça se dit comme ça Sam Bourne De nombreuses théories Courrent au sujet De son apparence L'une d'elles Et tant que quelqu'un Aurait dit à Sam Bourne Quand on s'y connait En gastronomie On peut même la vendre Dans un chapeau Ah Ok c'est pour ça Donc on se quitte ici Enfin pas vraiment Puisque tout de suite On retrouve le monument suivant Crossroad of the world Voilà donc nous sommes toujours à Hollywood Et d'ailleurs Nous sommes en plein centre Du haut de Hollywood Boulevard Non c'est Sunset Boulevard Alors j'aimerais bien qu'il puisse Juste viser Non pas le truc joueur Mais voilà Celui-ci Donc juste pour vous donner une idée Voilà en plein centre du haut Et la Crossroad Voilà Crawford Veuve de Charlie Crawford Une figure de la pègre A lancé la construction De ce gigantesque centre commercial En plein air En 1936 Il a été conçu Pour ressembler à un paquebot Oula Pour ressembler à un paquebot Et la tour de 10 mètres Est surmontée d'un globe Qui tourne sur lui-même Sympathique Bon monument suivant Nous ne sommes plus très loin De la fin maintenant Allez monument 27 sur 30 Musso Enfin Musso et Frank Ah on a encore monté un rang Niveau 7 Carte Voyons voir ça Nous sommes ici Un peu plus haut Que le O et le L De Hollywood Alors Musso et Frank Grill Je sais que l'accent était ridicule A ouvert en 1919 Bien que fréquenté par des stars d'Hollywood Il est surtout connu pour le Enfin non Comme le repère des scénaristes Raymond Chandler A fréquenter Décidément Je trouve du mal à lire A fréquenter le bar Ainsi que son héros Philippe Marlao Dans le roman de 1939 Le grand sommeil Voilà Et on se trouve tout de suite Pour le troisième Enfin non Le 28ème J'allais dire le troisième En fait c'est parce qu'il en reste trois à trouver Le 28ème monument du jeu A tout de suite L'immeuble Max Factor Oh Et mince Bon bah je me suis pris un truc Merci l'ami Donc cet immeuble est juste ici Max Factor a acheté Cet immeuble en 1928 Et l'a fait rénover Par l'architecte de cinéma S. Charles Lee Wow Le nouveau studio comprenait Quatre salles de maquillage spéciales Une pour les blondes Une pour les rousses Une pour les brunes Et la dernière pour les cheveux chatants Et bah et donc C'était bien calculé leur histoire Et voilà nous nous sommes Par rapport à la vue d'ensemble On continue Avec l'anti-pénultième Monument Hôtel Roosevelt Carte C'est juste ici Quasiment au croisement Entre Orange et Hollywood Enfin Orange Je sais pas ce que ça veut dire DR pour le moment Alors Hôtel Roosevelt L'hôtel Roosevelt d'Hollywood A été construit en 1927 Pour un coût de 2,5 millions de dollars La salle Fleury Y a accueilli La toute première cérémonie Des Oscars Le 19 mai 1929 Au cours de laquelle Les ailes Un film nué Sur des pilotes de chasse De la première guerre mondiale Reçoit le premier titre De meilleur film Ouh Donc nous en avons un autre Juste au dessus Là monument Donc on va aller le chercher Dès maintenant C'est bien de ne pas avoir Très d'accident Hop Oups j'ai coupé la vidéo Désolé Grand Man's Theater Ah le touriste Nous avons gagné un succès Est-ce que j'aurais trouvé Tous les succès de ce jeu Bah c'est pas mon compte principal C'est pour ça qu'il n'y a pas Ah bah trouver tous les monuments De la ville Donc nous avons trouvé les 30 Comment ça se fait Il m'en manquait il me semble Non Ou alors j'ai oublié De le montrer pendant la vidéo Je vais voir ça tout de suite Je vous le dis Et bien en fait Non j'avais bien tout vu Ça me fait bizarre Bon On refait un tour rapide De la carte Pour vous montrer Où sont tous les bâtiments Donc Ah si il faut que je lise Ça non je l'ai pas lu Non je l'ai pas lu Alors Grumman Theater Produit d'une collaboration Entre le forain Sid Grumman Et l'investisseur Toberman Le Grumman Chinese Theater A ouvert avec la première De la De Le Roi des Rois De Cécile D'Email Et accueil Toujours des cérémonies Et autres soirées De gala Donc juste en dessous Je vous le rappelle Vous avez l'hôtel Roosevelt Ici le meuble Le meuble L'immeuble Max Factor Voilà Vous pouvez voir A peu près sur la carte Tous les différents lieux A visiter Donc après vous n'avez rien En cette zone là Ce qui est plutôt bizarre Ensuite ça revient De ce côté là Voilà Ensuite ici Vous avez tous ces endroits là A visiter Bon N'hésitez pas surtout A mettre au pause Pour ne pas en rater Voilà Normalement Vous avez tout vu Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Qu'elle vous aura été utile Et que vous avez passé Un agréable moment En ma compagnie Même si c'est quand même Bien à chier Au niveau de ce que j'ai raconté On se retrouvera très bientôt Pour une autre vidéo Bonus Pour L.A. Noire Je ne sais pas S'il va s'agir des bobines Ou autre On verra bien En tout cas Un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Et à ciao tout le monde